Musique Aujourd'hui on se retrouve sur le dernier nez du chantier J, le J99, un bateau de la gamme sport et on va utiliser ce bateau comme support pour essayer de vous donner des informations sur le réglage de mât comment est-ce qu'on règle un mât, quels sont les réglages de base et comment est-ce que ces réglages influent sur le comportement de votre bateau Un des premiers réglages de mât qu'on va aller regarder ça va être la quête La quête ça va être la mesure de l'angle du mât par rapport à la verticale Alors cette quête elle va être avant tout donnée par l'architecte de votre bateau Là en l'occurrence sur un voilier comme le J99 on va se situer sur une quête minimum d'un degré 5 qui peut monter jusqu'à 2 degrés voire un petit peu plus quand on veut ajouter de la quête Je vais vous expliquer une technique pour mesurer la quête sur un bateau Donc le plus simple c'est de partir de la brise de génois On vient prendre un point de fixation juste sur le dessus de la tôle d'amplanture Donc on garde ce point là et on vient le reporter pour faire une marque sur les taies Donc avec un marqueur ou un scotch Et cette marque là on va l'utiliser pour faire une mesure entre la cadenne d'étaie et la marque Et donc l'axe de l'étaie c'est un bon point de repère Une fois qu'on a vérifié la quête et qu'on a réglé la quête qu'on souhaitait Il va falloir vérifier un deuxième point essentiel Ça va être le centrage du mât en latéral Donc là ça va être le réglage des haubans majoritairement Sans parler des tensions précisément mais surtout s'assurer que la tête de mât soit au centre du bateau La technique que je propose là c'est d'utiliser la drisse de tête Pour vérifier en prenant pareil un point fixe sur la drisse Qu'on ait à peu près les mêmes distances d'un côté à l'autre Il faut essayer de trouver une bonne tension Prendre l'axe de la cadenne de hauban Vous la faites passer de l'autre côté en faisant attention qu'elle ne croise pas Vous l'amenez de l'autre côté Voilà l'idée c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'écart d'un côté à l'autre Si vous avez un décalage, c'est-à-dire que votre drisse tombe plus bas d'un côté que de l'autre Ça veut dire que votre mât est légèrement penché d'un côté par rapport à l'autre Donc il va falloir rectifier ça avec les longueurs de hauban Sur un mât comme celui-ci à deux étages de barre de flèche On a plusieurs câbles pour tenir le mât en latéral On a vu l'été tout à l'heure On a les bas haubans, les intermédiaires et les galobans L'ensemble de ces câbles vont être chacun accrochés à différentes altitudes Ils vont servir dans l'équilibre de l'ensemble à tenir en latéral le mât Et aussi à jouer sur la courbure du mât qu'on va essayer d'ajuster en fonction de la forme de sa grand voile Je vais vous donner des grandes règles de réglage du gréement dormant en fonction de l'évolution du vent C'est-à-dire qu'en général on règle toujours les câbles pour un vent moyen de 10 nœuds au départ Et sur des voiliers qui sont amenés à faire de la course On a des réglages qui peuvent évoluer en fonction de l'intensité du vent Donc en général, le premier élément c'est de la tension des taies Elle a au départ une tension moyenne pour un vent d'environ 10 nœuds Si le vent descend, on rechoque de la tension des taies, on lâche du ridoir Et inversement, si le vent monte au-dessus de 10 nœuds, on reprend de la tension des taies Ensuite, on peut aussi travailler sur les câbles latéraux Les câbles latéraux vont plus gérer la courbe du mât Donc en général, on travaille la courbe du mât C'est pour aplatir l'AGV ou la creuser Et c'est souvent les diagonaux qui ont cet effet-là C'est-à-dire que plus on veut aplatir l'AGV, plus on lâche des diagonaux Plus on veut creuser l'AGV, plus on prend des diagonaux Et donc les diagonaux, il y en a deux sur ce mât-là Il y a un D1 qui part sur le premier étage de mât de flèche Et un Inter qui monte au deuxième étage Donc une fois qu'on a fini notre réglage Il y a une chose qui est importante pour éviter que ça reste des vis Donc elles peuvent se dévisser avec les vibrations C'est important, c'est de bloquer le réglage avant de partir naviguer Et ça permet, il existe plusieurs systèmes Le petit système de velcro est très bien On peut aussi mettre des goupilles Pour éviter qu'en mer, avec les vibrations, le ridoir se dévisse Pour le réglage de mât du 99, nous ça fait deux ans qu'on navigue à bord du voilier Qu'on régate, qu'on relève les tensions, les réglages, la quête Qu'on la fait évoluer d'année en année On collabore aussi avec tous nos vendeurs qui sont des experts Qui naviguent tous de leur côté pour essayer de construire une base de données la plus précise possible Aujourd'hui on commence à arriver à avoir des bases de réglage Qui commencent à être vraiment performantes et dont on est satisfait Donc on est capable de pouvoir fournir un réglage de base de mât En donnant des tensions Pour ça on travaille avec un tensiomètre assez classique Qui va nous permettre de relever les tensions du latéral On va avoir besoin juste d'un mètre pour être capable de vérifier la quête du mât Et puis on travaille aussi avec ça, ça permet de contrôler en permanence La tension de l'été Et de pouvoir réajuster en fonction de la force du vent La tension qu'on va avoir de façon générale dans l'été Mais aussi du coup dans le gréement Là je vais vous parler du tensiomètre Donc c'est l'outil qui va nous permettre de mesurer la tension des câbles Et derrière d'avoir des valeurs reproductives pour régler votre mât Chaque année quand vous remettez le mât Ou quand vous avez des réglages différents en fonction du vent Donc l'outil qu'on utilise c'est un outil loose Qu'on trouve facilement dans le marché Donc on le coince dans le câble Alors il faut le coincer Pas à une extrémité du câble A peu près au milieu du câble Enfin à une hauteur d'homme c'est très bien Et qui nous donne en fonction de la lecture directe qu'on a Une tension de câble en kilos Donc maintenant je vais vous parler du profil du mât du J89 Qui a une particularité C'est qu'au lieu d'avoir une gorge dans le profil Pour monter la voile, pour mettre la ralingue On a fait le choix pour plusieurs raisons De faire une gorge extérieure Avec un rail directement intégré dans le profil Alors l'idée c'était Il y avait une raison principale C'était que c'était la meilleure solution qu'on avait trouvée Pour avoir des voiles de croisière et des voiles de course Sachant que les voiles de course sont utilisées avec des ralingues Donc la ralingue grande dans la gorge ici Qui est extérieure mais qui est quand même une gorge Comme les voiles de voiles qu'on met sur des mâts de régate classique Et on a aussi la possibilité de mettre des coulisseaux La différence c'est qu'on peut mettre des coulisseaux de bonne qualité Parce que c'est des coulisseaux de la marque Antal qu'on utilise Qui sont plutôt réputés pour leur solidité Par rapport à des coulisseaux en plastique assez bas de gamme Qu'on met sur des voiles de croisière classique Qui souvent cassent assez rapidement Le profil a donc une particularité d'avoir un rail extérieur Et le deuxième avantage c'est que dans le calcul de structure Contrairement à un rail qu'on rajoute sur un mât classique Un rail quelle que soit la marque Le calcul de structure intègre dans le profil Le fait que le rail soit dedans Donc on a un gain d'inertie Et au final forcément un gain de poids énorme Parce que déjà on n'a pas l'ensemble des vis à monter Et l'ensemble du rail à monter Le troisième point plus lié à l'intérêt qu'il y a Dans l'étanchéité des mâts Quand on a des mâts emplantés C'est qu'il n'y a pas de ralingue Il n'y a pas de gorge dans laquelle l'eau vient s'infiltrer Pour rentrer dans le bateau quand on a des mâts emplantés On a essayé de vous donner le maximum d'informations Sur les réglages de mâts Illustrés sur le J99 Le dernier né du chantier Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations Soit pour le réglage de mâts de votre J99 D'un autre J Ou alors si vous vous intéressez un peu plus au produit Il ne faut pas hésiter à contacter notre réseau d'experts On a tous nos revendeurs Qui sont souvent des régatiers Qui naviguent Qui savent très bien régler Et on leur a transmis évidemment Toutes les informations Pour les propriétaires de J99 Pour pouvoir vous donner toutes ces données précises